Bonjour Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de se retrouver dans cette belle salle. Je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et pour leur chers accueils. Le titre que j'ai choisi d'intituler « Ma communication, le retour de la morale » constitue en lui-même une vraie cageur. Car comment peut-on parler de morale alors que l'on sait tous que la post-modernité s'insurge contre tout dogmatisme et toute moralisation ou bien tout simplement tout le sens de morale ? Que faut-il entendre dans ce cas par morale et par post-modernité ? L'interrogation sur la définition des termes clés du titre et les limites du déploiement des concepts s'avère nécessaire vu l'étendue et la complexité des domaines concernés. En partant d'une réflexion sur notre réalité contemporaine et d'une lecture croisée de penseurs venus d'ici et d'ailleurs, ma communication tentera de questionner la condition de l'homme à partir de deux perspectives. D'une part, la crise de l'individu et d'autre part, la crise du rapport à l'autre ou bien du vivre en commun. Comment faire société sans s'appuyer sur des valeurs, des vertus et des principes au-delà des intérêts personnels ? Peut-on rêver un nouveau type de société fondée sur le droit humain au respect de la différence ? La crise pourrait-elle déboucher sur un avenir plus moral ? Par morale, j'entends ici la définition ancienne, à savoir tout ce qui régit nos actions individuelles en vertu des normes qui visent à rendre nos actions bonnes et à nous rendre nous-mêmes meilleurs. Dans ce sens, la morale est l'aspiration au bien. Elle ne s'oppose pas à l'éthique car elle en établit le cadre général et le système de pensée où pourraient dialoguer les éthiques entre elles. La morale a un caractère plus global car elle s'impose à tous. Les principes éthiques peuvent avoir, dans ce sens, comme source des fondements moraux universaux. Certes, il est difficile de dire ce qu'on entend aujourd'hui par post-modernité. Il ne s'agit pas d'une seule école, mais de plusieurs courants, qui sont venus à la suite du post-modernisme esthétique et qui dénoncent les grands bouleversements qui marquent notre ère. La post-modernité est née au milieu du XXe siècle dans un contexte général de crise, quel que soit le nom qu'on lui donne, désenchantement du monde, crise de sens, sinistrose, paradoxe de la modernité ou désenchantement ou encore malaise de la civilisation. Il s'agit d'un mouvement de critique et de contestation de la modernité qui n'a pas su tenir ses promesses. S'agit-il d'un ton de rupture avec la modernité ou bien s'inscrit-elle dans un processus de continuité comme quoi la modernité n'est pas encore arrivée à son terme ? Une remarque préalable s'impose. La post-modernité refuse toute tentative de moralisation, de discipline et d'interdit après les morts annoncées de Dieu, des idéologies et de l'homme. Les motivations religieuses et les sources d'autorité traditionnelles comme la famille, l'église, l'école, qui avaient été à l'origine de la morale, n'assument plus le même rôle. Dans cette conjoncture, peut-on parler de retour de la morale sans risquer d'être qualifié d'utopique, vous le disiez tout à l'heure, ou bien d'un romantique d'antan ? La morale comme discours sur le devoir-être ne risque-t-elle pas de confiner l'être sous le poids du devoir ? La morale ne soumet-elle pas l'individu qui aspire à la liberté au regard observateur du législateur et du moralisateur ? De quelle morale parle-t-on en fin de compte ? L'éthique post-moderne se caractérise par sa rupture avec toute valeur inconditionnelle, supérieure, fondée sur le sens du devoir, du sacrifice et de l'abnégation, chère aux philosophies anciennes et à la religion. La morale, transcendante, et les arguments d'autorité ne font plus recette. La post-modernité entretient un rapport autre avec la morale. En mettant l'homme et la liberté au centre du monde, la morale post-moderne semble gouverner par l'individualisme et la liberté, sans contrainte, car l'homme moderne est plus préoccupé par son bien-vivre et son bien-être. Après l'âge de la déconstruction des grandes vérités, par les philosophies du scepticisme et du doute, je fais référence à Marc, Nietzsche, Freud, les individus post-modernes se sont retrouvés dans l'âge du renoncement. Il s'agit plus d'un abandon, d'une indifférence qui ont provoqué un important sentiment de perte, d'angoisse, de névrose, et qui a contribué au développement de plusieurs troubles limites de la personnalité, déjà ressenti en mai 68 par Woody Allen quand il disait « Dieu est mort, Marc est mort, et moi-même je ne me sens plus très bien. » Pour la philosophe Chantal Delsol, auteure de « L'âge du renoncement », c'est un livre qui est sorti en 2011, je cite « Si pour les croyants, les valeurs morales sont fondées sur des textes sacrés, considérés comme des vérités, et l'on peut toujours revenir à ces textes si l'on le sait où aller, avec la montée de l'actérisme, les valeurs et a priori moraux flottent. La morale est en train de se substituer à la religion, et d'une manière générale, la sagesse à la foi comme idéal de vie. » Paradoxalement donc, face à l'effondrement des valeurs, aux crises de tout genre, le XXIe siècle est marqué par un regain ou un retour de moralisation, comme si l'homme moderne ou bien post-moderne a besoin de morale et de conscience. C'est ce qui explique, en quelque sorte, le retour en vogue des quêtes existentielles et des sagesses et spiritualités qu'on peut qualifier de laïques. L'âge du renoncement, la réfutation de la foi comme idéal de vie, la révolte contre un Dieu unique et contre une institution religieuse oppressive, exclusive, a contribué au développement donc des sagesses et des nouvelles formes de spiritualité. Aujourd'hui, les études scientifiques montrent que la quête de sens prime sur la quête du bonheur. Avant, l'homme était en quête de son bonheur, de son bien-être. Aujourd'hui, l'homme post-moderne est en quête du sens de sa vie. Le premier scientifique à avoir théorisé le besoin humain de sens et le neurologue psychiatre Victor Franklin, en 1930, c'est le père fondateur de la logothérapie. Pour ce dernier, c'est la recherche du sens qui constitue le moteur pulsionnel de l'homme et non pas la pulsion sexuelle ou bien la quête de pouvoir. En 2015, des médecins du centre hospitalier Saint-Luc-du-Mont-Sinai à New York, ils ont prouvé qu'il y a une grande corrélation, un grand lien entre le sens et les risques cardiovasculaires. Dans son ouvrage, Disparaître à soi, une tentation contemporaine, le sociologue David Le Breton met en scène les comportements à risque des jeunes comme une manière de disparaître en monde pour disparaître à soi. Des pathologies comme l'Alzheimer, des comportements compulsifs comme l'anorexie, les dépendances à la drogue, l'endoctrinement et la radicalisation comme dans le cas des jihadistes sont considérées comme des pathologies de sens. Tous ces cas extrêmes, qu'on retrouve dans les grandes figures qu'il met en scène, imprègnent le livre et dénotent la fragilité du lien social. Le désir de Blancheur, nous dit l'auteur, traduit une volonté de disparaître à la contemporanéité, se perdre pour mieux se retrouver par la suite. Quant dans les jeux extrêmes d'étranglement qu'on retrouve dans la majorité des lycées et la fatigue excessive et encore dans la survie au suicide, dans l'alcoolisme extrême également. Donc l'homme libre jouit d'une telle liberté qu'elle lui fait peur et qu'il ne sait plus quoi en faire. Ce qui laisse poser encore une fois la question du sens de la vie. Bien plus, cette pseudo-liberté est observée, contrôlée, suivie jusqu'au moindre détail. Dès qu'on clique sur une touche qui s'appelle « J'accepte » sur Internet, là on intègre directement la société de contrôle. Déjà en 1948, George Orwell avait écrit un livre qui s'intitule « C'est une dystopie ». 1984, où il dénonce la déshumanisation de l'homme et en moraliste, il décrit les risques de la machine et les risques de la modernité et de la civilisation. Alors, on connaît tous le fameux leitmotiv dans ce livre-là, « Zavar, Big Brother is Watching You ». Et je crois que tout le monde connaît cette phrase, même pour ceux qui n'ont pas lu Orwell. Juste entre parenthèses, Orwell a été retraduit en 2018 en français et qu'en 2005, il a été répertorié par le type, parmi les 100 romans et récits les plus lus. C'est pour dire que nous sommes toujours Orwelliens, encore peut-être du seul. Donc, l'identité de l'individu post-moderne est pesante, est lourde, sous le poids des jugements et du regard d'autrui. D'où ce besoin incessant de prendre une trêve, nous dit le Breton. La crise de la post-modernité n'est pas simplement vécue au niveau de l'individu, mais un individu en crise avec lui-même ne peut être qu'en crise avec l'autre. Donc, c'est une crise qu'on retrouve aussi dans le rapport à l'autre. Face aux chutes des grandes idéologies qui expliquaient le monde, de nouvelles théories pour expliquer le monde voit le jour. Celles-ci s'alimentent de la peur et du rejet, de l'altérité. De part et d'autre, elles naissent et se propagent, allant jusqu'à nourrir les crimes ratios et les exterminations ethniques. De la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, au choc des civilisations Samuel A. Tinton, à la théorie du chaos du monde, s'ajoutent d'autres théories, comme la théorie de l'Arabia, c'est-à-dire l'Europe devenue Arabia, par Oriana Falachi et Mathéor, et la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. D'autres facteurs ont également contribué à l'émergence des questions sur la cohabitation et le vivre ensemble, et ont fait ressortir l'urgence sociale, politique et sécuritaire. D'une part, la libéralisation des échanges commerciaux a reni en question les concepts d'identité et de culture nationale. D'autre part, l'éclosion incontrôlée des technologies de l'information et de la communication constitue l'un des enjeux majeurs de la globalisation culturelle. Enfin, la problématique d'intégration des immigrés et du modèle culturel à adopter préoccupe de plus en plus les pays d'accueil. Depuis les deux guerres mondiales, et à la suite des guerres civiles qui sévissent dans le monde entier, les guerres du Moyen-Orient, l'exode massif des Syriens, sans parler de la pauvreté, de la précarité et des maladies dans les pays subsahariens, voire des individus, voire même des populations, ont été contraints à la migration. Toutefois, de plus en plus, face à la crise économique mondiale, et le discours sur l'émigration a beaucoup changé. Et les politiques d'accueil et d'intégration sont devenues moins accueillantes. Assistons pour autant à la fin de l'hospitalité. L'éthique de l'hospitalité, tant soutenue par Jeunesse, est-elle encore envisageable de nos jours ? Où on sent les droits de l'autre homme, préconisés par le philosophe, comme alternative pour sortir des contradictions des droits de l'homme ? Emmanuel Lévinas empruntait l'expression de Dostoevsky « Nous sommes tous coupables de tout, et de tous devant tous, et moi plus que les autres. » La responsabilité chez Lévinas n'a pas de limite. L'autre, en étant au centre de mon monde, ma responsabilité à son égard prime sur ma liberté. C'est le droit de responsabilité infini. Pour ce dernier, l'identité, en tant que rapport à soi, passe par la responsabilité vis-à-vis de l'autre. L'éthique ne se réduit pas à un ensemble de vertus et de devoirs, mais s'étale à la rencontre d'autrui, dans l'évidente vulnérabilité que dégage son visage. Le visage chez Lévinas ne se réduit pas à un trait, à un nez ou une bouche, non plus à un indice d'appartenance à une histoire individuelle ou bien à une histoire collective, mais c'est l'expression d'une fragilité qui appelle à l'aide. Et face à laquelle, nous dit Lévinas, on ne peut pas rester les bras croisés et on ne peut pas ne rien faire. Lévinas invite ainsi à l'infinie bonté de chaque jour, hors de tout système, toute religion, toute organisation sociale. Gratuites, cette bonté-là est éternelle. Certes, l'éthique de la responsabilité chez Lévinas semble presque utopique. Car je suis responsable du malheur de l'autre, même si je n'en suis pas l'auteur. Comment être responsable de la misère du menthe ? Et que peut l'hospitalité du sujet face à un tiers, face aux considérations des législateurs, les lois qui régulent l'hospitalité entre éteints ? Cette manière de traiter la personne en autrui et en soi-même, on la retrouve chez Jonas, qui propose une nouvelle vision de l'homme à venir, qui doit assumer toutes ses responsabilités de ce qu'il fait de la machine et ce qui risque de se produire par la suite. Parce que pour Jonas, la machine est neutre. Elle est ce que l'homme en fait. Cette responsabilité chez Jonas revêt donc l'aspect d'un impératif, une responsabilité qui se transmet, s'hérite, se conserve. Jonas affirme dans ce sens jamais l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent être mis en jeu dans les paris de l'agir. Et s'adressant au sujet de l'agir, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Car, mon chéri, le philosophe, nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des civilisations à venir au nom de l'être de la génération actuelle. Toute la difficulté de cet impératif éthique réside justement ici, car comment croire à quelque chose qui n'existe pas encore ? Donc ici, Jonas réfère à la religion. Il dit que cette action sans justification, souligne Jonas, n'est pas facile à accepter et à comprendre son recourir à la religion ou bien évidemment judéo-chrétie. Jonas défend donc une éthique de la responsabilité sur les sentiers de la morale kantienne, qui institue l'impératif éthique du respect de l'homme comme impératif catégorique. Kant affirme dans les fondements de la métaphysique des mœurs, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne comme que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin et jamais comme un moyen. Ces différentes considérations sur l'hospitalité et la responsabilité se lisent au niveau du sujet. C'est la responsabilité de chacun. Comment peut-on alors penser une hospitalité universelle ? Tara Abdrahman, philosophe de l'éthique, logicien et philologue marocain, défend une éthique du droit humain à la différence. Il a été amené à travers plusieurs recherches sur la philologie du langage, les philosophies occidentales et islamiques, à explorer les conditions de possibilité des différentes formes d'éthique et des modernités au pluriel. Comme quoi, il n'y a pas une modernité, mais des modernités. Pour ce dernier, la grande perte que nous subissons aujourd'hui est la perte de sens moral et éthique. Nous sommes passés de l'ère de l'homme à celle de l'individu, d'un rang exemplaire conditionné par le concept du devoir à un rang social déterminé par le concept de la réalité. L'individu décide de son sort, crée sa vie et s'érige en responsable de tous ses actes, faisant ainsi de son existence dans la société un moyen pour réaliser son propre bien-être. Le principe de responsabilité est le résultat d'un remodelage incessant de la vie privée qui tient compte des exigences morales, du comportement décent vis-à-vis des autres et observe les engagements dus à la vie en communauté. Il est soutenu chez Tara d'Ahmel par trois concepts clés. Je vais dire le mot en arabe et sa traduction. Donc, al-faitra, c'est la nature originelle et la prédisposition primordiale à l'action, ça nous ramène un peu à Rousseau, c'est-à-dire l'homme est bon de nature mais c'est la civilisation qui nous corrompe et grise son bonheur primitif. Donc, c'est la prédisposition originelle et première, primordiale à faire le bien. Et, à M&A, la chose confiée, nous tous sur Terre, nous sommes juste des représentants, nous sommes tous... L'homme est affranchis par ce principe-là de M&A vient de la chose confiée, de toute considération d'appropriation. Sa vie ne lui appartient pas, les biens ne lui appartiennent pas, la vie des autres ne lui appartient pas non plus, les choses vivantes ou inertes ne lui appartiennent pas. Et enfin, le principe de Teskia, ça c'est un principe soufi, mystique, c'est la purification de l'âme. Selon ce principe, il incombe à l'être humain de cibler le développement moral, tout autant que le progrès matériel, la purification spirituelle s'effectue dans le cœur, qui est le centre subtil de l'être, lieu des plus nobles sentiments comme des plus viles. Le principe de responsabilité prévoit de s'intéresser aux autres comme on s'intéresse à nous-mêmes, impliquant ainsi une pensée collective qui tient compte des différences. La dolérance dans laquelle sévissent nos sociétés aujourd'hui naît de la différence qui les caractérise et qui existent entre cosmopolitisme et spécificité. Ignorer ces différences conduirait à ce que Taha Abdelrahman appelle le fléau de l'hégémonie intellectuelle, l'intolérance intellectuelle et l'exclusion intellectuelle. Les différences qui distinguent entre les sociétés sont nombreuses et sont relatives, entre autres, au rapport qu'ils entretiennent avec l'histoire, avec la raison, avec la religion et avec la politique. Pour ne prendre que les différences au niveau des idées de la pensée. L'usage du concept, l'imposition de sa définition, son cadrage terminologique et la délimitation de son champ référentiel sont synonymes aujourd'hui de prise de pouvoir. Bien plus, l'application de schémas conceptuels dérivés d'une culture à celle d'une autre... C'est ce que j'ai... Oh ! Alors, l'usage du concept... Donc, pour résumer, l'usage du concept est contextuel. Pour ne prendre qu'un petit exemple, le concept des droits de l'homme. Ce concept de l'homme, il est différent selon le pays. Par exemple, dans les pays nordiques, les droits économiques, l'emportent sur les autres droits. Alors qu'en Europe de l'Est, ce sont les droits politiques qui prédominent. Dans les pays d'Afrique, on parle de droits... de droits de la communauté et de l'unanimité, alors que ce n'est pas connu ça en Europe. De plus, ce qui peut être tolérable dans une société peut ne pas l'être dans une autre. Par exemple, les conceptions, les considérations qu'on a du mariage, les valeurs comme... Alors, la liberté de croyance, le devoir, le droit, les autres valeurs qu'ils trouvent sont ces justifications chez les croyants dont les textes fondamentaux, au moment où ils revêtent d'autres exceptions chez les plus laïcs. Donc, aussi, par Abdal-Rahman, il appelle un concept, c'est l'universalité des valeurs contextuelles. Cette universalité des valeurs contextuelles a le mérite de concilier deux tendances antagonistes. Elle s'abstient d'extirper les valeurs de leur origine et leur permet de s'enraciner ailleurs tout en autorisant l'échange de valeurs et le remodelage d'une culture à l'autre. Le droit à la différence peut être lu comme le droit de chacun à avoir sa propre pensée, sa propre conviction et sa propre vérité au sein de la même société. L'autre de la vérité, nous dit Eric Well, ce n'est pas l'erreur, mais c'est la violence. Car lorsque la vérité se fiche au dogmatisme, elle devient un facteur de division, de conflit, d'exclusion et de violence. Le droit à la différence renforce ainsi le droit humain universel à la vie. Pour finir, le retour à la morale serait-il une solution post-post-moderne ? La post-post-modernité, dont mon approche, est un jeu du langage. Car la modernité n'est pas encore arrivée à son terme. C'est un processus continu, toujours en mouvement, créatif et autocritique. Post-post est pris ici dans son acception temporelle. Si la post-modernité est contestation, la post-érité pourrait s'exprimer en termes de retour à la morale universelle qui constitue les différentes identités et tient compte de la différence qui existe dans l'histoire des sociétés. Les références et fondements des valeurs communes. Une éthique se baserait donc sur le droit humain à être différent et le devoir humain face à l'autre différent. Nous voilà donc revenus à notre point de départ, celui-même qui fonde toute considération sur l'éthique et qui se situe au niveau de l'individu. Les éthiques sociales et philosophiques renvoient en définitive à la responsabilité de chacun. Elles relèvent d'un comportement, d'une manière d'agir et d'une réflexion qui permettent de distinguer entre le bien et le mal. Elles commencent par un travail introspectif sur soi en s'y consacrant l'individu est en paix avec lui-même, ne juge pas, ne critique pas. Il est dans l'intime universel qui est à l'intérieur de chaque être humain et qui fait que nous nous ressemblons tous en fin de compte. Je vous remercie de votre patience. Applaudissements Applaudissements Applaudissements